La ville de Saint-Etienne s'était éveillée sous un léger tapis blanc qui atténuait le danger du verglas. Des flocons tombaient, menus. 5, 10, 15 centimètres. Avec régularité, la neige tombait toujours. Au soir, la couche avait près de 30 centimètres d'épaisseur. Les gosses se sont livrés des combats épiques à coups de boules de neige à la sortie de l'école. Les skieurs ont eu un large sourire et ceux que les sports d'hiver passionnent, au cinéma seulement, ont protesté. En réalité, la neige n'est pas agréable en ville, surtout quand on porte des chaussures trop légères ou trop fatiguées. Encore, quand on sait qu'en arrivant chez soi, on trouve la soupe chaude et le feu allumé, ça peut aller, mais combien n'ont point de chez eux et encore moins de feu allumé. Il faudrait être barbare pour ne point songer aux sans-abri, qui chaque matin se demandent où ils coucheront le soir. Aussi, nous ne saurions trop répéter à ceux qui gardent chez eux des vêtements usés ou tout simplement démodés de les apporter aux œuvres qui s'occupent de les répartir entre les malheureux, il y a l'armée du salut, l'œuvre du vieux vêtement et tant d'autres. Dix ans de réclusion au journalier roi qui avait éventré son camarade. On ne fera pas au juré de cette session le reproche d'être trop clément. Leur verdict d'aujourd'hui, qui aboutit à dix années de réclusion, montre clairement leur volonté de châtier ceux qui, pour un oui ou pour un non, souvent même sans la moindre raison, jouent du couteau ou du revolver. En matière d'administration municipale, l'enfant à la campagne revient moins cher que l'adulte à l'hôpital. C'est pour l'avoir compris que Saint-Etienne, pays d'adoption de Louis Comte, fut l'une des premières villes de France à compléter par des colonies ses œuvres d'assistance à l'enfance. Et parmi ses œuvres, Montbarnier reste l'une des plus belles et l'une des plus séduisantes. Les petits Stéphanois ne se souviendront du château de Montbarnier que pour se rappeler qu'ils y trouvèrent la première des richesses, la santé. Sous les frondaisons du parc de Solor, a eu lieu dimanche la kermesse champêtre organisée par l'Union fédérale des amicales laïques stéphanoises. Ce fut une très belle fête populaire à laquelle s'associa une foule immense, 10, 15 ou 20 000 personnes. Jamais on ne connut telle affluence. Grands et petits s'en donnèrent à cœur joie. Puis des concerts, des jeux pour enfants, le départ d'un ballon eurent lieu. De brillantes illuminations et un bal animé clôturèrent cette belle fête. Rappelons que le Cossack est le type parfait, peut-on dire, du cavalier par excellence, réalisant avec sa monture d'incroyables exercices d'audace et d'adresse. Voltige, exercice avec le sabre, pyramides équestres, charges debout, sauts à la mort avec le sabre entre les dents, feront plus d'une fois passer le grand frisson sur l'assistance, tant ces cavaliers intrépides semblent mépriser le danger. Lundi après-midi à 15h avait lieu à la caserne Grouchy, près de la terrasse, une démonstration d'un appareil générateur de mousse destiné à combattre le feu. Adopté récemment par le corps des sapeurs-pompiers de notre ville, l'engin nouveau devait faire ses preuves. En présence de M. Alfred Vernet, député, maire de Saint-Etienne et des adjoints Hugonard et Combet, le commandant Gachet et le lieutenant Marais procèdent à la mise en train de l'appareil fourni par la société Minimas de Clichy. Au milieu d'une pelouse, un baraquement en bois à trois compartiments s'érige. Les flammes jaillissent, embrasant rapidement le fragile édifice. Maniée avec dextérité par les pompiers, une lance projette immédiatement une pluie de neige mousseuse sur le brasier. Sous l'avalanche des flocons blancs, le fléau recule et stupéfait. Nous constatons qu'en 2 minutes 40 secondes, l'aspersion du produit singulier a anéanti le feu. Cet après-midi, l'appareil générateur de mousse a fait ses preuves. Peu avant 16h, un avion militaire qui depuis quelques instants survolait la banlieue de Saint-Étienne s'est écrasé dans un terrain vague entre Montieu et le pont de l'Anne. Mais les débris de l'appareil ne contenaient plus que 2 cadavres qu'on réussit rapidement à identifier grâce aux papiers trouvés dans les vêtements. L'un, le commandant Corsin, hardi et éprouvé aviateur, pilotait l'appareil avec à bord le colonel Guy Menet comme navigateur. Nombreuses furent les personnalités qui se firent un devoir de venir rendre un ultime hommage aux dépouilles mortelles des deux valeureux aviateurs déposés dans une chapelle ardente à l'hôpital de Bellevue. Les deux catafalques recouverts du drap tricolore étaient parsemés des splendides fleurs offertes par les officiers du 35e régiment d'aviation et du 38e régiment d'infanterie, hommage posthume de compagnons d'armes à leurs camarades morts victimes de leurs devoirs. En venant pour la première fois à Saint-Étienne, au lendemain même de son intronisation, Son Excellence Mgr Gerlier, le nouvel archevêque de Lyon, a prouvé à la deuxième cité quelle place elle tenait dans son cœur de père, de pasteur, de preneur d'âme. Dans un même sentiment d'admiration et de respect, des gens de toute classe et de tous âges, des prêtres et des religieux, des ouvriers et des anciens combattants, ceux qu'ils affectionnent particulièrement, étaient accourus pour s'incliner devant la première bénédiction, entendre l'éloquence prodigieuse, recevoir les consignes réconfortantes de Mgr Gerlier, l'évêque créé pour Lourdes, a-t-on dit. Pauvre Madame Arbel, n'était-elle pas, pour les uns, la belle Renée, faisant jouer les brillants de ses bagues, pour d'autres, Madame Arbel, dont on n'avait jamais connu le mari, mais qui passait pour une riche rentière ? Au cours de ses investigations chez la mère de Robert et Gender, les curieux ne manqueront pas pour suivre le travail de l'équipe de terrassiers recrutée par le maire de Vivier. Le jour se devinait à peine, quand Siga Vigoureux, escortant M. Laurent, premier adjoint, et le maréchal des logis Ravaud, chef de la brigade de Vivier, pénétrèrent dans la maison tragique. Trois terrassiers sautèrent dans le trou béant ouvert dimanche entre les cabinets et les figuiers, le trou au drap. Les fameux draps qui devinrent par une transmission télégraphique défectueuse, une paire de bras et donnèrent naissance au bruit de la découverte du cadavre. Saint-Étienne a fait à la Jean-Garel des funérailles dignes du dévouement sublime dont il a fait preuve à l'occasion du cambriolage de la rue Villebeuf. Sa mort prématurée a permis de réunir autour de son cercueil une foule immense dans laquelle figuraient des hommes de toute tendance politique ou religieuse. Cette unanimité est significative. Elle prouve au moins que si les honnêtes gens savaient se comprendre, les malfaiteurs, dont le nombre va chaque jour en augmentant, n'afficheraient pas une telle audace. Ne prouve-t-elle pas aussi que les policiers, si souvent honnits, ont un rôle social de premier rang dans la défense des particuliers et de la collectivité. Sous la clarté adoucie d'un soleil d'hiver, le douloureux cortège s'ébranle. En tête, l'harmonie municipale exhalant les tristes accents de la marche funèbre, puis les drapeaux des différentes sociétés auxquelles le malheureux garelle apportait son dévoué concours. Le feu, un feu infernal, a dans la nuit de jeudi à vendredi détruit complètement le théâtre municipal, dédié depuis 1922 à l'illustre compositeur Massenet, originaire, comme on le sait, de Saint-Étienne. Des pompiers se sont risqués au milieu de l'emplacement que couvrait le théâtre Massenet. Ils ont retrouvé intactes quelques livrets d'ouvrages, tels que La veuve joyeuse, Les 28 jours de clérette, Les mousquetaires au couvent, mais la plupart des partitions d'orchestre et de chant ont été consumées ou retrouvées inutilisables. On présentait l'épreuve comme une lutte d'Aou Rérol et finalement, c'est Brahim, encore un Montilien, sur lequel on ne comptait pas du tout, qui a triomphé le plus régulièrement du monde. Voilà une défaite qui va un peu ternir, bien injustement d'ailleurs, la gloire naissante de Daou. Que dire de Brahim ? C'est un de ces beaux athlètes à la peau d'ébène dont la discipline est merveilleuse. Plus athlétique, plus doué que Daou, il bénéficiera de la lutte sévère des deux favoris. Il courut sagement pour placer au cours de la dernière boucle une estocade finale qui devait lui valoir une victoire d'une netteté indiscutable. Pendant toute la journée d'hier, ce fut une procession ininterrompue de fidèles devant le corps de sa grandeur Mgr Fogier. Toutes les classes de la société s'y rencontraient dans un même sentiment de respect et de peine. Le cercueil fut déposé dans l'église paroissiale sous un catafalque dressé devant l'hôtel. Devant la porte centrale de l'évêché, rue Micarème, au sommet des vastes tentures noires au chiffre du défunt, se dresse le blason de Mgr Fogier. C'est avec prestance, malgré une longue étape, que les valeureux cavaliers du cinquième Spahy de Vienne, superbement drapés sous leur manteau rouge, ont défilé dans le centre de notre ville afin de se rendre à leur casernement. Leur allure, leurs chevaux, leurs trompettes et leurs noubas ont tout de suite attiré une foule nombreuse sur leur passage. Notre population a pu se rendre compte que c'était bien de véritables Spahys que la ville entière de Saint-Étienne tiendra à applaudir au cours de la grande fantasia organisée par le groupement commercial et industriel de Carnot-Préfecture. Hier, la Fédération des sociétés musicales de la Loire et de la Haute-Loire a tenu à l'hôtel de ville son 27e congrès annuel suivi d'un banquet dans les salons de la Brasserie Januelle. Quant à M. Eumann, secrétaire général, il célébra Saint-Étienne, non pas ville noire comme on le croit trop souvent, mais comme temple de la musique. La musique, conclut-il, élève les âmes. Par la musique, on pourra donc arriver à un accord qui favorise l'amitié universelle. Les sociétés musicales se groupèrent place à Natal France, badouillèrent, descendirent par la Grande Artère jusqu'à Carnot et remontèrent place de l'hôtel de ville en commençant par la Nouba des Tirailleurs Tunisiens. Cette musique agréablement étrange semble apporter encore plus d'entrain et de gaieté. Sitôt arrivé sur le Parvis, la Nouba des Tirailleurs sous la direction de l'adjudant Menichetti fait entendre Auchan et la Marseillaise. L'après-midi, une hâte de spectateurs qu'un tuple, décuple par endroits, allait de la terrasse à Bellevue. Foule enthousiaste d'ailleurs à juste titre. Les applaudissements crépitaient sur son passage, très mérité par la sympathique phalange. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501